Papa Hassan Tine, je suis le chargé du suivi-évaluation du collectif des organisations de la société civile pour les élections. Remercier les autorités administratives de la région de Saint-Louis, vraiment pour cet accueil et aussi pour leur indispensable appui. Au vu de l'importance des enjeux du contexte actuel qui nous achemine vers l'organisation des élections législatives anticipées du 17 novembre, cette rencontre devait un cachet vraiment particulier, comme je l'ai dit, et qui vise tout simplement à venir au niveau de Saint-Louis en vue d'échanger avec les acteurs locaux sur les questions d'ordre légal et visant à faire un peu la revue du cadre juridique et réglementaire qui assoit justement l'organisation des élections au Sénégal. Alors cette démarche a juste pour objectif d'informer le citoyen sur ses droits, mais également aussi sur ses obligations. Ahmed Al-Bachersak, je suis le programme manager du NDA, NDA, National Democratic Institute, et nous travaillons avec le financement de l'US Saïdé. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme US Retroir des Sénégal Action Support, qui vise principalement à renforcer le dialogue politique et à quelques jours de l'ouverture de la campagne électorale, le NDA, en partenariat avec le KIN COSC, le collectif des organisations de la société civile pour les élections, à réunir au niveau régional tous les acteurs de la société civile pour essayer d'échanger sur leur contribution pour des élections législatives, crédibles, transparentes et apaisantes. Et aujourd'hui, avec l'enjeu de ces prochaines échéances, qu'est-ce que vous attendez de la population ? Ou bien des parties prenantes ? Bon, on attend des parties prenantes qu'ils soient tous responsables dans les actes qu'ils posent. On se dirige vers une campagne électorale intensive et on espère que les candidats, les partis politiques ainsi que leurs militants vont connaître la tolérance, comprennent le dialogue et le respect mutuel et l'échange d'idées ou bien de qui un programme pertinent pour le développement du pays. Je suis là où on a suivi la situation de la société civile. Je vous souhaite parler de la façon dont vous avez besoin pour les électoraux et les élections qui sont élevées et qui sont élevées et qui sont élevées et qui sont élevées et qui sont élevées. Les plus jeunes qui sont élevées sont les bâtiments d'une élection de l'Assemblée nationale. pour amener, n'est-ce pas ? L'élève, n'est-ce pas ? C'est ce que je suis votée.